Vous devez vous souvenir de ce qu'Amalek vous a fait, dit notre Saint. Récemment, Netanyahou a cité un verset de la Bible sur les Amalécites. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Je sais que la période dont ils parlent est proche de la période où Moïse et les Israélites étaient dans le désert. Qu'est-ce que Netanyahou entend par là et que s'est-il passé ? Ok, Netanyahou, qui est un meurtrier de masse génocidaire, fait référence à un passage de la Bible qui utilise le mot Amalécite. Bon, maintenant, les gens normaux, les gens ordinaires ne savent peut-être pas ce que ça veut dire. Mais quand on va voir la source, elle parle du génocide d'un peuple appelé les Amalécites, commis par les Israélites. Où elle fait référence à ce génocide. Ou encore, ce serait Dieu qui ordonne à Moïse de dire aux Israélites de commettre un génocide. Et si vous lisez le verset, ce que je vais faire, c'est très dérangeant, d'accord ? C'est tiré du livre du 1er Samuel, chapitre 15, verset 3, et qui est le suivant. Maintenant, frappez les Amalécites et détruisez tout ce qui leur appartient. Ne les épargnez pas. Mettez à mort hommes et femmes, enfants et nourrissons, bétail et moutons, chameaux et ânes. Ce n'est donc pas seulement un génocide d'êtres humains, non seulement un génocide d'hommes et de femmes, mais aussi d'enfants. Et non seulement des enfants, mais même des nourrissons, des bébés dans les berceaux. Même eux ne sont pas épargnés. Même les animaux qui appartiennent aux Amalécites doivent être détruits. Donc c'est une référence génocidaire venant du texte biblique que Netanyahou a mentionné de son propre chef en toute connaissance de cause. Il sait ce qu'il veut dire, donc il essaye de dire au monde, nous allons commettre un génocide à Gaza. Et c'est exactement ce que Netanyahou et ses acolytes ont fait et font en ce moment même. Il bombarde les hôpitaux, il bombarde des écoles et des universités, il bombarde des zones civiles densément peuplées, sachant très bien que dans ces bâtiments, la moitié des personnes sont des enfants. Parce que la moitié de la population de Gaza est constituée d'enfants. Et on sort des enfants des décombres. On peut voir des enfants dont la tête a disparu avec des membres manquants, vous savez. C'est très troublant quand on regarde ces images. Des enfants avec des tonnes de béton et des blocs et de briques sur eux. Et les gens doivent retirer ces blocs pour récupérer les corps, les corps déchiquetés, les corps démembrés de nourrissons et d'enfants. En fait, c'est un génocide d'échelle biblique. C'est pourquoi il est très important pour l'humanité de prendre ces valeurs morales de Dieu, surtout, vous savez, quand ces écritures doivent être dont l'authenticité doit être vérifiée. Nous ne croyons pas, je ne crois pas, en tant que musulmans, je ne crois pas que Dieu aurait révélé l'ordre de commettre un génocide. Parce que dans l'islam, dans le Coran, on nous dit, vous ne pouvez pas commettre un génocide, c'est un crime. Vous tuez un être humain innocent, c'est comme si vous aviez tué toute l'humanité. C'est pour ça que nous sommes fiers d'être musulmans. Je suis fier d'être musulman parce que le Coran ne me laissera jamais commettre un génocide. Je ne pourrai jamais utiliser le Coran pour commettre des atrocités, tuer des femmes et des enfants. Et si on se tourne vers le prophète Mohamed, ces enseignements nous disent spécifiquement que même en temps de guerre, vous les musulmans, quand vous allez à la guerre, même pendant la guerre, vous ne pouvez pas viser les femmes et les enfants. C'est ça l'islam. C'est pour ça que je suis musulman. Je suis fier d'être musulman parce que mon livre, la Sainte Écriture, nous savons avec certitude qu'elle vient bien d'Allah, du Créateur des cieux et de la terre et n'a pas d'éléments humains en elle. Lorsque le monde voit la résilience du peuple palestinien, les mères de Gaza qui sourient avec leurs enfants, tu sais, des parties du corps de leurs enfants dans les mains et ils continuent à dire Alhamdulillah. Ils disent toujours Oh Allah, merci, Oh Allah, merci. Ça donne des frissons dans le dos des gens qui regardent tout ça, n'est-ce pas ? Ils veulent savoir comment on peut avoir une croyance si forte en Dieu, votre Allah, et continuer à croire en ça face à ce type d'oppression et ce genre de destruction et parce que ces gens de Gaza, ils sont convaincus que leurs enfants iront au paradis. On leur a fait subir des horreurs, sans doute, mais ils vont au paradis et ils seront avec eux au paradis. Et il y a un Dieu, il n'y a pas de doute qu'il y a Allah et Allah est juste. Allah établira la justice. Il y a un temps pour la justice. Encore une fois, c'est un processus. La justice d'Allah est un processus, d'accord ? Parfois, elle est instantanée. Parfois, elle vient avec un certain retard. Mais elle viendra, comme le dit le Coran, La victoire d'Allah, l'aide d'Allah est très, très proche. Donc les habitants de Gaza ont ce niveau de foi, ce niveau d'iman qui encourage et qui inspire le monde entier à lire le Coran parce qu'ils lisent le Coran. Le Coran leur donne la force et c'est pour ça que les gens sont intrigués. Ils sont curieux. Qu'est-ce qui se trouve dans le Coran qui peut rendre un esprit humain si fort et si patient face à une telle barbarie ? Ou un père regarde son enfant, sa fille, il lui embrasse le visage alors qu'elle est immobile, elle est sans vie, elle est décédée. Et il est toujours en train de sourire et de dire C'est la volonté d'Allah, c'est la volonté de mon Dieu. C'est lui qui m'a donné cet enfant en cadeau. C'est lui qui me l'a repris et il remplacera mon enfant avec un plus grand cadeau pour moi, Inch'Allah. Donc voilà la résilience qui fait que beaucoup de gens lisent le Coran. Je crois que c'est aussi un point positif. Si on s'y penche, bien sûr, c'est très douloureux de voir tous ces enfants mourir et toutes ces personnes sorties des décombres. Mais encore une fois, il y a un revers à la médaille. Le monde se réveille, non seulement au sort du peuple palestinien et à la façon dont il est traité par le monde, par la communauté internationale civilisée, mais aussi à la force de leur foi grâce à l'islam et au Coran.